Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Martine de Frandeau pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire une vidéo toute simple où je vais vous présenter les produits et les outils que j'utilise pour entretenir ma perruque ou les lisser ou faire des boucles. Donc moi je n'utilise pas grand chose, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'apprécie, ce que j'aime bien souvent utiliser sur mes perruques spécialement pour les entretenir parce qu'il est très important d'entretenir des perruques, sachant que les perruques sont comme nos cheveux, quand on a les perruques qui sont plutôt dans le sens où sont les perruques avec tes cheveux naturels, donc il est important de les entretenir comme nos propres cheveux parce que si tu ne les entretiens pas, c'est comme tes cheveux, je continue à le répéter et elles vont s'abîmer. Donc voilà, avant toute chose, il faut se dire qu'il est important de laver ces perruques, de les laver. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment moi, la routine capillaire, on va appeler ça comme ça, capillaire de mes perruques, c'est-à-dire comment je les lave, avec quels produits j'utilise. Après, il n'y a pas de produits spécifiques. Avec quels produits, comment je les lave en fait, en gros. C'est ce que je vais vous montrer en une vidéo vite fait. Mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment moi, je les lise ou quels sont les produits en termes d'entretien que j'utilise sur mes perruques. Alors, avant de continuer, je te demande déjà toi, si tu n'es pas encore abonné, tu connais ce qu'il faut faire, clique sur s'abonner, tu auras une notification qui te dira à chaque fois lorsque je poste une nouvelle vidéo et comme ça, tu pourras venir regarder s'il y a des conseils à prendre ou s'il y a des délires à voir, tu verras. Alors, pour continuer, pour mes perruques, si tu ne le sais pas encore, par exemple là, j'ai cette perruque là, il te faudrait une brosse, très important d'avoir une brosse. Moi, je préfère brosser mes perruques que les peignées parce que j'estime que quand on peint les perruques, ça les coupe ou des fois, ça laisse des fourches sur les pointes des perruques et ça, je déteste, je n'aime pas du tout. Donc, il te faudrait une brosse, c'est la base, c'est vraiment la base de l'avoir un peigne à queue comme ceci. En fait, le peigne à queue, ça va te permettre juste au moment où tu voudras faire peut-être lisser, donc ça te permet de bien, bon, de faire des, pas des lignes, mais de faire des segments de cheveux quoi. Après, tu peux bien t'en passer aussi, mais moi, je te le conseille. Après, voilà, tu auras besoin, tu auras aussi besoin d'en faire à lisser. Nous sommes en 2020. C'est le moment où il faut avoir un tissage ou une perruque on fleek, c'est-à-dire une perruque bien lisse où il n'y a pas des pointes qui se posent un peu partout. Vraiment, il faut bien lisser ses cheveux. Honnêtement, c'est très, très important pour donner une bonne valeur à ta perruque et à ton visage également. Oui, j'ai oublié, il te faut un sérum. Honnêtement, les perruques, quand je dis, les perruques avec cheveux naturels sont comme tes propres cheveux, donc il te faut un sérum pour pouvoir lisser souvent, souvent, sachant qu'on lisse souvent nos perruques, lisser ta perruque. Moi, j'ai ce sérum-là, je l'ai, donc j'applique une noisette sur mes cheveux et du coup, je passe le lissage. Comme ça, ça évite d'abîmer tes cheveux, c'est comme, enfin, tes cheveux de perruques, c'est comme tes propres cheveux, tu vois. Pour ce qui est entretien au quotidien, quand je mets mes perruques, j'utilise ces deux produits-là. Celui-ci, c'est à base de l'huile d'argan et de carité. Ça nourrit le cheveux. Après, si tu as peut-être, enfin, ils expliquent que ça démêle, mais bon, après, on n'a pas forcément besoin de démêler les cheveux, mais ça apporte de la brillance à ta perruque, Du coup, moi, j'aime bien appliquer, en plus, ça sent bon. Donc, ça sent bon, ça apporte pas de la brillance du genre trop brillant, juste ce qu'il faut. Ça mouille un tout petit peu ton cheveux aussi, donc, surtout pour les cheveux avec des boucles, c'est super. Après, on a aussi de l'huile sèche. J'ai aussi de l'huile sèche que j'aime bien, sont appliquées juste un tout petit peu dans les mains et fait passer sur sa perruque, en fait, ça nourrit et ça apporte de la brillance aussi. Je vais les acheter dans un autre magasin qui vend que des produits spécials pour cheveux, on va dire, les cheveux lisses des Européens ou des Indiens, donc, voilà. Moi, je les ai trouvés dans cette boutique-là et comme ce sont les cheveux naturels qu'on a souvent sur nos têtes, enfin, sur nos perruques, ben, tu peux te les procurer et les utiliser comme une personne normale avec ses propres. Si tu veux, il y a aussi celui-ci, Olive Oil. Ben, Olive Oil, en fait, j'aime bien le spray, ce spray-là, mais souvent que ça met, pour moi, j'estime que ça met trop d'huile sur tes cheveux, donc ça brille trop des fois, ça brille trop, quoi, c'est trop, trop, trop pour moi. Donc, du coup, j'utilise, mais rarement. Ce spray, tu le trouves sur, tu peux le trouver, je crois, sur Aliexpress, sur Amazon, dans les boutiques africaines, enfin, dans les boutiques africaines et voilà, quoi. On peut le trouver un peu partout. Je ne crois pas qu'on peut le trouver dans les supermarchés. Si tu as les moyens, je te demande de t'acheter ça. Donc, ça permet vraiment de bien lisser, de bien aplatir, on va dire, la racine de ta perruque. Ça l'aplatir très, très bien. Comme ça, tu n'auras pas une perruque bombée à ce niveau. Si, par exemple, des fois, il y a des cheveux, si tu fais une coupe avec une frange, on appelle ça comment ? L'arrêt. L'arrêt de côté et tu veux mettre au milieu, ben, du coup, ça va te permettre de quitter de l'arrêt qui passait de l'autre côté, à le faire revenir vers la droite de mon écran. Donc, comme ça, avec ce peint, c'est un peint qui fait effet, on appelle ça lisseur. Oui, avec ce peint, tu pourras mieux peigner, quoi. Je l'ai trouvé sur Aliexpress. Voilà. Il fait bien son taf. Honnêtement, il fait bien son taf. C'est sûr, des fois, quand on essaye un peu de lisser, ben, on a l'impression que les cheveux vont drôler. Mais non, c'est quand on applique, enfin, c'est quand tu mets un peu de sérum pour protéger les cheveux, vous savez que ça brûle souvent. Mais quand je suis là, honnêtement, essaye déjà d'en prendre une petite portion de tes cheveux pour essayer, donc ne va pas franco, quoi, sur tes cheveux, pour ne pas avoir de surprise. Ce petit quelque chose, en plus, je l'ai acheté petit comme ça, c'est très pratique pour le transport. En fait, ça définit des boucles. Je vais te montrer, comment on appelle ? Je vais te mettre en image de temps en temps comment j'utilise tout ça. Donc, ça te permet de définir les boucles sur ton cheveu. Ça fait effet wavy comme ça. J'aime bien l'utiliser souvent parce que j'aime bien cet effet wavy. Ce petit engin, là, comme ça, vous pouvez aussi trouver sur Amazon ou sur AliExpress. Moi, je l'ai pris à Auchan. Donc, voilà. Je l'ai pris à Auchan. Je ne sais plus combien ça coûte, ça. Peut-être 22 euros, quelque chose comme ça. J'ai trouvé quand même que ça coûte cher pour ce petit... Pour un petit truc comme ça. Sinon, c'est assez pratique. On peut le ranger facilement dans un sac si on veut relâcher. Et voilà quoi. Moi, j'ai cette mousse. Cette mousse, là. C'est une mousse qui te permet d'avoir un effet mouillé sur tes cheveux. Donc, ta perruque. Si tu as la perruque qui a des boucles, du coup, ça va reboucler, redéfinir tes boucles. Et en même temps, des fois, ça fait effet gel aussi. Déjà, quand tu déposes tes cheveux, ça fait un peu effet gel. Et il suffit juste de le mettre... Enfin, de secouer déjà. Là, j'ai commencé à mettre comme une perruque. Et de mettre... Tu vois, ça fait ça. Et d'appliquer sur le cheveu, quoi. Si... Bon, là, j'en perds parce que je ne vais pas appliquer sur mes cheveux. Et de mettre sur le cheveu. Je l'ai prise à Auchan. Donc, rayon cheveux. Tu vas trouver une mousse comme ça, quoi. Après, il y a d'autres types de mousse aussi. À base d'olive... D'huile d'olive. Ou à base d'huile d'argan. Et d'autres. Enfin, il y a plusieurs pour moi. C'est ce que j'utilise. En plus, ça sent hyper, hyper, hyper bon. Donc, voilà. Ça, ce sont les essentiels. Pour la perruque. Donc, je te conseille d'avoir. Celles qui ont des perruques avec la laisse. Ou il faut coller une laisse. Il est important pour toi de te trouver un got to be. Ça, c'est une colle. Celui-ci est waterproof. Donc, une colle waterproof, soit disant. Moi, honnêtement, je ne trouve pas que c'est trop waterproof. Ou tu peux avoir celle-ci qui est indestructible, soit disant aussi. Après, c'est quand même des colles qui collent. Mais bon, après, ce n'est pas indestructible pour me le dire. C'est pour ça que je fais des guillemets. Donc, ne m'en voulez pas. Je dis ce que je pense. Après, vous aurez aussi besoin de waterproof comme ceci. Glou. Moi, j'utilise beaucoup celui-là. Parce qu'il est tout simple d'entretien. Enfin, l'utilisation, il est vraiment simple. Et sachant que je ne dors pas avec mes perruques. Donc, tous ces produits, je les ai achetés. Par exemple, pour ceux-ci. Enfin, les got to be. Ceux-là, je les ai pris sur Amazon. Tu peux les avoir sur Amazon. À moins cher. Après, si tu as les boutiques. Donc, il y a des boutiques africaines qui vendent des produits africains. Vous pouvez les procurer là-dessus. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu vraiment. Et que ça vous a apporté un peu des conseils. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne savent vraiment pas comment entretenir le perruque. Ils achètent la perruque. Après deux ou trois mois, ils disent que la perruque est déjà habillée. Et que ce n'était pas une bonne perruque. Donc, bien sûr, il y a des mauvaises perruques. Mais il y a aussi des bonnes perruques. Et surtout, si on ne prend pas soin de ces perruques, on les abîme. Par exemple, pour laquelle j'ai voulu tout montrer ceci. Et en espérant que ça t'a aidé. Tous les produits et les appareils que je vous ai montrés sont des produits que moi j'utilise. Il y a plusieurs autres produits qui existent sur le marché. Donc, tu peux déjà voir ce que moi j'utilise. Et aller chercher autre chose si tu veux. Mais moi, je voulais te montrer comment moi j'utilise mes produits pour avoir des perruques toujours en bonne santé. Comme celle-ci. Ça fait des années et des années que je l'ai. Celle-ci. Et elle reste toujours intacte. Je suis assez contente de ces produits. Et donc, voilà. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi. Like, commente, partage. Et voilà. Comme ça, tu recevras les notifications lors de mes prochaines vidéos. Rien de plus. Je te dis juste à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada